C'est pas une faute pensée de prière inspirée des versets des sommes de David que le président de la chambre de commerce et d'industrie du Bénin a souhaité ses voeux du nouvel an au chef de l'état et à sa famille au nom des élus conciliaires et de tous les acteurs et animateurs du secteur privé au Bénin. Il est indéniable aujourd'hui qu'au regard de la crise financière qui n'épargne aucun secteur, le rôle du privé dans l'économie telle que la création d'emplois, la stabilité politique, la paix et la prospérité partagées sont de nos jours importants. Selon le président Taossofiano et dans la logique de développer le partenariat secteur privé-secteur public, des avancées ont été enregistrées dans le domaine de la fiscalité, ce qui a amené le gouvernement à prendre en compte en 2008 plus de la moitié de leurs propositions insérées dans la loi des finances 2009. Mais cette année, rien n'y fit, a-t-il déploré ? En 2008, plus de la moitié des propositions faites par le secteur privé ont été acceptées et insérées dans la loi des finances 2008, ce qui a favorisé la formalisation de nombreuses entreprises et l'assainissement de l'environnement des affaires. En 2009, le dialogue a été renforcé et la position de l'administration sur les propositions contenues dans la plateforme 2009 a été connue. Malheureusement, en 2010, le secteur privé n'a pas été suivi. En effet, les mesures fiscales acceptées par le gouvernement n'ont pas figuré dans la loi des finances gestion 2010. Le président de la CCIB a également souhaité que le secteur privé soit associé à la restructuration de la filière d'importation de véhicules d'occasion afin d'éviter que le Béné soit une véritable poubelle. Toujours au cours de cette cérémonie de présentation de vœux, les opérateurs économiques se sont intéressés à la célébration du séquentenaire de notre accession à la souveraineté internationale. Une célébration à laquelle ils aimeraient apporter leurs touches particulières. Au-delà d'une simple célébration, le séquentenaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale doit être axé sur une réflexion féconde pour une émergence économique objective de notre continent et de sa sous-région ouest-africaine. Conscientes de ce défi majeur, le secteur privé a déjà pris des dispositions engagées, des démarches afin qu'il soit organisé à Porte-Nouveau. Capital de notre pays, un forum international sur la cette même occasion sera allumé la flamme de l'émergence économique de l'Afrique. Flamme qui sillonnera tous les états de notre espace économique. De plus, des modules de boutique mondaine seront construits dans plusieurs marchés de nos communes. En acceptant les vœux du secteur privé, le chef de l'État, Boniaï, a salué les efforts dans l'élaboration de la plateforme des propositions fiscales. Son gouvernement est prêt, a-t-il ajouté, d'offrir de meilleurs environnements d'affaires au secteur privé. Le gouvernement œuvre inlassablement pour faciliter au monde des affaires la création de la richesse, à travers notamment la mise en place progressive d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, énergétiques et de communication. De même, des réformes structurelles ont été entreprises et se poursuivront. Le partenariat secteur privé, secteur public doit être basé sur des points essentiels à poursuivir le chef de l'État. La confiance, la bonne gouvernance, le soutien déterminant et efficace de l'administration publique avec l'initiative privée. C'est à ces seules conditions, Monsieur le Président, que nous améliorerons et maintiendrons le classement de notre pays dans le cadre de Doing Business, initié par la Banque mondiale. Le chef de l'État a invité les opérateurs économiques à poursuivre davantage les efforts de développement pour une économie émergente dont rêvent tous les Béninois.